Les enfants rejoignent leur groupe d'enseignement et nous aussi nous restons en groupe pour l'enseignement à travers la prédication. Il y a quatre semaines, nous avions écouté le psaume premier, nous avions étudié le psaume premier et ce psaume introduisait le premier thème majeur du livre des psaumes, la loi, la loi de l'éternel, méditer la loi de l'éternel. Le psaume premier est le premier volet du portail qui ouvre le temple de Louanges que constitue le livre des psaumes. Et le psaume deuxième, le psaume 2, constitue le deuxième volet de ce portail, de cette introduction. Il reprend quelques expressions, quelques thèmes du psaume premier pour introduire le deuxième thème majeur du psautier, la seigneurie de Jésus-Christ. Nous lisons ensemble la parole de Dieu dans le psaume 2. Pourquoi ? Pourquoi les nations s'agitent-elles ? Et les peuples ont-ils de vaines pensées ? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur. Il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer comme le vase d'un potier. Tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instructions, juge de la terre. Servez l'éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère. et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Nous prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous souhaitons te remercier pour ta parole. Merci parce que tu nous communiques qui tu es, qui nous sommes, qui nous devrions être et tout ce que toi, tu as fait pour nous. Oui, tu nous communiques, tu nous révèles cette bonne nouvelle et cet évangile. Maintenant, Seigneur éternel, sanctifie-nous par la vérité, ta parole et la vérité. En Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Le Québec est une démocratie. Autrement dit, le pouvoir appartient au peuple. Et lorsque vient le temps de choisir ses dirigeants, c'est toute la société québécoise qui s'agit autour de plusieurs thèmes économiques, sociaux, politiques et bien d'autres. Quel programme choisir pour améliorer la vie au Québec ? Le peuple vote en faveur des candidats qui semblent les plus à même d'aider la société. Ensuite, on se calme et on observe les décisions des nouveaux élus. Parfois, la qualité de la vie s'améliore un peu, mais souvent, elle stagne ou bien elle régresse. Et c'est la désillusion. Nous sommes désillusionnés par nos efforts. Alors, quel programme choisir pour parvenir à une vie meilleure ? Quelle politique adopter pour restaurer notre monde ? Le psaume 2, qui est un psaume de couronnement royal, nous en fait la description dans ces quatre strophes de trois versets. Dans la première strophe, au verset 1 à 3, le psalmiste interroge Dieu. Il crie à son Seigneur et en appelle à sa justice. Pourquoi ? Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées ? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. On ressent beaucoup de colère dans ces paroles du psalmiste. Peut-être même aussi du désespoir. Le psalmiste ne comprend pas pourquoi les nations ont de vaines pensées. Littéralement, il ne comprend pas pourquoi ces peuples méditent le vide au lieu de méditer la loi de l'Éternel, ce que nous avions lu, étudié dans le psaume 1er. Le psalmiste ne comprend pas pourquoi ces peuples raisonnent à partir de pensées humaines qui sont tellement relatives, instables et éphémères, au lieu de fonder leur opinion sur la loi absolue, inaltérable et éternelle de Dieu. Le psalmiste s'étonne de ce que tous ces peuples, de ce que toutes ces nations pensent pouvoir trouver la vérité indépendamment de Dieu. Mais ce qui le surprend encore davantage, c'est que même les rois de la terre et les princes encouragent cette folie en rejetant ouvertement l'Éternel et son Messie. Or, quelle est la mission des dirigeants politiques ? Quelle est la mission que notre Dieu, notre Seigneur leur a confiée ? Cette mission, c'est de conduire leur peuple vers Dieu avec sagesse et intelligence, d'appliquer dans le monde et dans la société la loi de Dieu. Pourtant, quelles sont leurs paroles ? Selon eux, l'Éternel est tyrannique. Il emprisonne ses fidèles. Il fait peser un lourd fardeau sur leurs épaules. C'est pourquoi ces dirigeants politiques se disent avec témérité, brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Autrement dit, nous ne voulons plus être soumis à Dieu, mais nous voulons être comme des dieux et choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà des paroles que nous entendons beaucoup autour de nous. Et voilà également des paroles qui rappellent la rébellion des premiers parents de l'humanité, Adam et Ève. À cause de leur péché, c'est-à-dire à cause de ce penchant rebelle à Dieu, ils se sont révoltés contre le commandement de leur Créateur. Depuis lors, ce penchant rebelle s'est propagé chez tous leurs descendants, c'est-à-dire à toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, nous entendons beaucoup de paroles semblables. Brisons les liens avec lesquels Dieu nous a servi et rejetons loin de nous ses chaînes. À cause du péché, toute société humaine est incline à faire ce qui lui semble bon et à rejeter toute pensée vers le Créateur. Alors, il existe plusieurs manières de s'opposer à notre Créateur, à notre Seigneur. Et en voici quatre. J'aimerais en citer quatre. Premièrement, l'homme peut s'opposer à Dieu en niant tout simplement son existence. C'est ce qui est le plus facile. Quand bien même l'existence et le fonctionnement de l'univers prouvent l'existence de Dieu, quand bien même les cieux racontent la gloire et l'étendue céleste annoncent l'œuvre de ses mains, selon un psaume, l'homme est capable d'inventer les théories les plus folles pour nier l'existence et la providence de Dieu. Deuxième manière de s'opposer à Dieu. L'homme peut s'opposer à Dieu en désobéissant à ses commandements. Lorsqu'il autorise une économie qui appauvrit le pauvre pour enrichir le riche. Lorsqu'il favorise une éducation sans Dieu. Lorsqu'il légalise le meurtre d'embryons ou de personnes âgées. Ou lorsqu'il justifie la destruction de la création. Et je pourrais encore citer des milliers d'autres exemples. L'homme se prétend plus juste que Dieu et s'imagine que son jugement ne l'atteindrait pas. Troisièmement, l'homme peut s'opposer à Dieu en persécutant son peuple d'alliance. Quand il impose un contrôle étroit de l'Église. Quand il interdit aux chrétiens de lire la Bible. Ou quand il emprisonne des familles entières de croyants. L'homme présume qu'il est plus puissant que Dieu. Ou s'imagine que Dieu ne serait pas assez fidèle pour les venger. Et quatrièmement, l'homme peut s'opposer à Dieu en se dressant et en se liguant contre son Messie. Verset 2 Le Messie, littéralement celui qui est loin d'huile, désigne la personne que Dieu met spécialement à part pour son service. Alors dans le contexte rédactionnel du psaume 2, on peut supposer qu'il s'agit du roi David qui était un serviteur de Dieu et que l'évangéliste Luc considère comme son auteur. En acte chapitre 4, verset 25. Mais ultimement, le Messie, dont la traduction en grec est « Christ », qualifie le descendant royal de David promis par Dieu, c'est-à-dire Jésus. Autrement dit, dans le psaume 2, David prophétise que son descendant Jésus-Christ sera consacré par Dieu pour son service. Et il prophétise aussi qu'il subira la haine, la haine des nations et des peuples. Et cette prophétie s'est réalisée. En acte 4, verset 25 à 28, Luc interprète le psaume 2 à la lumière de Jésus-Christ. Et nous lisons « Pourquoi les nations se sont-elles agitées ? Et les peuples ont-ils eu de vaines pensées ? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » Sous la direction du roi Hérode et du prince Ponce Pilate, le peuple juif et la nation romaine se sont ligués contre le serviteur de Dieu par excellence et l'ont mis à mort sur la croix. Ainsi, peuples et nations, rois et princes, toute l'humanité s'est révoltée contre l'éternel et son Messie, Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, quand ils rejettent ces serviteurs parfaits de Dieu, chaque être humain s'associe aux peuples et nations qui l'ont insulté. Et qui lui ont craché dessus. Ils se liguent contre l'éternel et contre son Messie. Ils se moquent d'eux et les rabaisse pour mieux s'élever lui-même. À cause de son penchant rebelle, il se croit plus grand que son Créateur. Et nous, comment agissons-nous envers notre Créateur ? Quelle est notre attitude envers lui ? Lui, sommes-nous soumis ? Méditons-nous toujours la loi de l'éternel ? Ou n'avons-nous pas parfois l'impression que cette loi est un fardeau qui nous emprisonne ? De temps en temps, ne nous arrive-t-il pas d'être fatigué et de méditer nos propres, nos seuls désirs ? De méditer à partir du vide, de quelque chose d'instable ? Ne nous arrive-t-il pas de nous détourner de Dieu pour réaliser notre propre volonté ? N'avons-nous pas parfois tendance à parler pour rabaisser un frère ou une sœur dans la foi au lieu de l'encourager ? En réalité, combien de fois nos pensées nous montrent-elles que nous rejetons l'autorité de Dieu sur nos vies ? Et combien de fois nos actions nous montrent-elles que nous rejetons cette autorité, que nous sommes pécheurs, que nous sommes rebelles à Dieu ? Et si nous sommes tous rebelles envers Dieu, si nous sommes tous rebelles contre Dieu, Si nous désobéissons tous à sa loi, comment pouvons-nous légitimement reprocher à notre société, ainsi qu'à nos dirigeants, leur attitude révoltée ? Regardons-nous à nous-mêmes avant de regarder aux autres. Apprenons à regarder les autres avec compassion, car aucun être humain n'est parfait. Le péché habite en chacun de nous. La première strophe des versets 1 à 3 nous enseigne que les peuples ont tendance à se moquer de Dieu et à se rebeller contre lui. En revanche, dans les deuxième et troisième strophe des versets 4 à 9, c'est Dieu qui se moque d'eux. Et ce rire de Dieu est emprunt de colère et de fureur. Pourquoi, me demandez-vous ? Premièrement, parce que Dieu est le Seigneur. Lui, le créateur de l'univers, il est le puissant souverain du monde entier. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le prince au-dessus de tout prince. Il est bien plus puissant que les dirigeants humains. Et au fond, ceux-ci le savent bien. La colère et la fureur de Dieu les épouvante au plus profond d'eux-mêmes. Deuxièmement, Dieu est en colère contre eux parce qu'il s'oppose à son Messie, au roi qu'il a oint et sacré à Jérusalem pour le représenter sur toute la terre. Lors de son couronnement, il décrétait en effet, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme le vase d'un potier, tu les mettra en pièce. » En 2 Samuel 7, Dieu avait promis au roi David « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. » Dans le Proche-Orient ancien, certaines formules de couronnement présentaient les rois comme des dieux ou des fils de dieux par adoption. Donc ici, Dieu promettait au roi David de veiller sur sa descendance royale comme un père sur son fils. Salomon, le fils de Salomon, Roboam, et toute la descendance, Dieu allait veiller sur eux comme un père sur son fils. Mais bien plus, le Seigneur confiait à cette descendance royale la gouvernance sur le monde entier, la souveraineté sur le monde entier. Il lui commandait également de juger, de juger les nations en son nom. Et jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, aucun descendant royal de David n'avait parfaitement accompli cette mission. Il n'y a que Jésus, le Christ, c'est-à-dire le Messie qui est parfaitement accompli cette mission parce qu'il n'est pas seulement le fils adoptif de Dieu, il est le fils éternel, le fils de Dieu de toute éternité. Autrement dit, il est Dieu lui-même venu en chair et en os. Déjà au début de son ministère, son baptême avait inauguré son règne. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et plus tard, la transfiguration glorieuse de Jésus avait confirmé ce règne. Dieu avait rappelé « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Seigneur des Seigneurs a donné tout pouvoir à Jésus-Christ, son Messie, son fils éternel. Après avoir subi la rébellion des nations jusqu'à mourir sur la croix, Dieu l'a même ressuscité des morts pour dominer toute la terre et juger en son nom les nations rebelles. Et comme les nations cherchent à briser la puissance de Dieu, de la même manière, le jugement de Jésus-Christ brisera les nations rebelles. Et comme les nations se montrent violentes en confrontant Dieu, de la même manière, le jugement de Dieu se montrera violent envers elles. Elles sont déjà condamnées à la destruction. Toute société est condamnée à la destruction. Quelle que soit la manière d'agir des hommes, l'éternel Dieu restera toujours le Seigneur du monde. Alors pour donner une image, nous pouvons nous rappeler cette histoire d'Esther au 5e siècle avant Jésus-Christ. A l'époque, le peuple juif vivait sous la domination perse. C'est une histoire que nous connaissons tous qui est écrite dans la Bible. Le premier ministre du royaume, Amman, qui haïssait le peuple d'Alliance, Israël, avait comploté pour obtenir de son roi la permission de massacrer tout le peuple juif. Permission qu'il a reçue sans difficulté. Mais c'était sans compter sur la providence, sans la souveraineté de Dieu. Dieu avait placé comme règne une juive du nom d'Esther. Et après plusieurs péripéties que nous lisons dans le livre d'Esther, celle-ci est parvenue à recevoir de son roi l'autorisation légale de se défendre. Amman et sa famille ont été pendus. Les adversaires des Juifs, au nombre d'environ 75 000, plus 300 dans la capitale, ont été tués. Et le peuple d'Alliance de Dieu a été sauvé. Alors, vous pouvez toujours me dire, voilà une histoire dans la Bible, mais pour nous aujourd'hui ? L'Éternel est toujours Seigneur du monde. Le professeur réformé Simon Kistemaker raconte un témoignage entendu pendant une série de conférences qu'il a fait en Indonésie au début de l'année 2005. Beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute de le tsunami qui a frappé le même pays le 26 décembre 2004. Le nord de l'île de Sumatra et sa ville, Banda Ake, avaient été principalement touchés par ce tsunami. Cette région de l'Indonésie, qu'on surnomme aussi la Porte de la Mecque, était majoritairement habitée par les musulmans et réputée pour son extrémisme religieux. Et certains de ces extrémistes, d'ailleurs, entraient dans les églises avec des armes à feu pour tuer les pasteurs. L'avant-veille du tsunami. Le 24 décembre, ces mêmes musulmans avaient annoncé à la radio qu'ils interdisaient aux chrétiens de se réunir pour fêter Noël. Ils avaient prévu un Noël sanglant. Ils avaient également décidé de barrer, avec des chaînes, les portes des églises pour empêcher les chrétiens de se réunir. Le surlendemain, le 26 décembre, un tsunami de 6 mètres de haut ravageait la région. Bilan du drame, 130 000 morts et disparus. Et parmi eux, peu de chrétiens. Quelques heures auparavant, ils avaient majoritairement quitté la ville pour fêter Noël dans les montagnes. l'éternel Dieu est et il reste toujours le Seigneur du monde. Et nous, comment la souveraineté de Dieu se manifeste-t-elle dans nos vies ? Avec quelle attitude l'observons-nous ? Nous laissons-nous émerveiller par ces œuvres magnifiques, merveilleuses et grandioses ? Sommes-nous épouvantés à la vue de cette puissante justice qui nous dépasse infiniment ? Ou bien au contraire, fermons-nous les yeux, nous rendons-nous aveugles pour ne pas y voir le jugement de Dieu ? Et de manière plus générale, comment les gens dans notre société perçoivent-ils l'autorité de Dieu ? Et nos autorités politiques, elles qui sont pourtant appelées à nous diriger selon la loi de l'éternel, ont-elles réellement conscience de sa pleine et entière souveraineté sur le monde ? Savent-elles seulement que le Seigneur les jugera avec d'autant plus de sévérité qu'ils sont, comme je l'ai dit tantôt, responsables de leur peuple devant Dieu ? À cause du péché, tous les peuples et les nations, tous les rois et les princes, toute l'humanité entière souhaitent renverser le pouvoir de Dieu et dominer sur le monde. Mais l'éternel reste Seigneur et souverain. Il a consacré son Fils éternel Jésus-Christ pour soumettre et juger les hommes. Et c'est pourquoi la quatrième strophe du psaume 2, les versets 10 à 12, nous incitent à prendre conscience de cette réalité et à user de sagesse et d'intelligence pour changer d'attitude envers Dieu. Cette quatrième strophe nous appelle à nous repentir et à convertir nos cœurs vers l'éternel. Et cette repentance, cette repentance est urgente, comme le souligne la succession rapide des impératifs dans cette strophe et la référence à l'imminence de la colère de Jésus-Christ, l'imminence de son jugement. En effet, Jésus nous a promis qu'il reviendrait bientôt pour juger les vents et les morts et nul d'entre nous ne connaît ni l'heure ni le jour de son retour. Il peut très bien revenir aujourd'hui, il peut très bien revenir cette semaine. C'est pourquoi l'homme doit écouter le conseil du psalmiste et se hâter de se repentir. C'est urgent, c'est imminent. Avec sagesse et intelligence, l'homme doit prendre connaissance de la pleine souveraineté de Dieu sur sa vie et sur le monde. Ainsi doit-il vivre avec une attitude d'obéissance et de soumission. Et non avec peine et tristesse, mais avec joie, il doit se consacrer à une vie entière de service et d'adoration envers l'Éternel et son Fils éternel, Jésus-Christ. Il doit embrasser le Fils dans une attitude de soumission. de service, d'adoration. Ainsi, cet homme pourra-t-il implorer le pardon de Dieu pour ses fautes, pour son péché d'insoumission. Et le pardon de Dieu lui est déjà donné. Il lui est déjà donné par un acte extraordinaire, la rébellion des nations, manifestée à son apogée par la mort de Jésus-Christ. Eh bien, cette mort, cette mort nous accorde la vie, nous accorde le pardon de Dieu parce que Jésus, parce que Jésus, le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu, a parfaitement obéi. et sa résurrection, la résurrection de Jésus qui prouve qu'il a souveraineté sur toute la création, sur tout le monde, cette résurrection prouve que nous sommes pardonnés. Depuis, Jésus est monté au ciel à la droite de son Père, notre Seigneur. Et il a fait descendre sur nous son Saint-Esprit. Il nous a oint de son Saint-Esprit pour nous aider, pour nous aider à nous soumettre à Dieu, pour nous aider à avoir cette sagesse et cette intelligence, ce discernement pour nous soumettre à Dieu, pour nous aider à obéir et à nous soumettre à Dieu, pour nous aider à le servir et à l'adorer dans tous les domaines de notre vie. Car oui, la loi de l'éternel est un fardeau léger. Ce n'est pas un fardeau lourd comme ce que nous pouvons entendre autour de nous, comme ce que nos dirigeants politiques peuvent dire. Non, la loi de l'éternel est un fardeau léger, un fardeau qui nous donne le repos, qui nous donne la vie, qui nous donne le salut. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous pouvons être partiellement restaurés, déjà nous-mêmes, chacun d'entre nous. Nous avons tous encore cette part de péché, mais le Saint-Esprit continue, jour après jour, de travailler en nous afin de nous restaurer et de nous permettre de mieux servir et de mieux adorer notre Dieu. Et tous ensemble, si nous nous réunissons en tant que société, en tant que peuple, en tant qu'humanité, nous pouvons vivre cette restauration partielle si nous vivons avec ce Saint-Esprit. et nous savons qu'un jour, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, lorsqu'il jura définitivement la terre, les nations et les peuples, les rois et les princes, nous savons qu'en ce jour-là, le monde, la société sera totalement restaurée. Dans une nouvelle création, avec de nouveaux cieux, avec une nouvelle terre, Dieu restaurera l'humanité, une humanité qui le servira et qui l'adorera pleinement de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Nous sommes donc nous-mêmes vivement encouragés à écouter l'advertissement du psalmiste. Avec l'aide du Saint-Esprit, prosternons-nous aujourd'hui devant l'Éternel et son Fils Jésus-Christ. Adorons-les et servons-les avec allégresse et joie. Embrassons le Fils car leurs commandonnements ne sont pas lourds, ils nous restaurent et nous donnent la vraie vie. Oui, avant de vouloir changer le monde, pensons d'abord à devenir nous-mêmes dans tous les domaines de notre vie de meilleurs serviteurs et de meilleurs adorateurs de notre Dieu. Réfugions-nous ainsi sous la miséricorde et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, c'est ainsi que nous pouvons nous dire heureux. À part Jésus-Christ, nous avons le pardon. Pardon de Dieu. Mais le psaume 2 ne s'adresse pas seulement à nous, au contraire, il s'adresse à toutes les nations. Et c'est pourquoi nous sommes également invités à partager cette bonne nouvelle autour de nous avec empressement, avec urgence. Non, nos peuples ne sont pas destinés à la désillusion totale. Au contraire, Dieu les appelle à se repentir maintenant, aujourd'hui, de leur révolte et à se soumettre à Jésus-Christ en l'adorant et en le servant. Et plus en particulier, ce psaume s'adresse aux dirigeants politiques. En effet, ce sont eux qui ont la responsabilité de conduire les peuples à se soumettre à Dieu. C'est pourquoi nous, l'Église, à qui Dieu a communiqué sa parole, nous devons la communiquer à nos dirigeants politiques, avec urgence. Ainsi pourront-ils, peut-être, avec l'aide du Saint-Esprit, exercer leur mission de manière véritablement juste et de manière véritablement bonne pour la restauration de la société. À travers des lettres, à travers des messages, n'hésitons pas à communiquer la parole de l'Éternel à nos autorités. Alors seulement, si ces trois conditions sont remplies, si nous sommes personnellement restaurés, si en tant que peuple, nous sommes partiellement restaurés également, si nos dirigeants également ont le cœur partiellement restauré, alors, Dieu restaurera partiellement notre pays. et nous savons qu'un jour, nous avons la certitude, nous avons l'assurance qu'un jour, Dieu restaurera parfaitement, totalement, l'humanité. Frères et sœurs, à cause de notre penchant rebelle contre le Seigneur et son Christ, nous condamnons tous notre terre à la ruine. alors, quelle politique adopter pour restaurer le monde ? Pour restaurer le monde, l'homme ne peut qu'adopter une politique de soumission à Jésus-Christ. C'est seulement sous son autorité et par sa seule et par son unique grâce qu'il sera protégé du terrible jugement de Dieu. C'est Jésus-Christ qui restaurera parfaitement l'humanité. que le Saint-Esprit dirige maintenant notre cœur et notre intelligence pour nous apprendre à honorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous prenons conscience ce matin de notre péché, notre péché d'insoumission. Nous prenons conscience que bien trop souvent nous souhaitons nous éloigner de toi. Nous ne souhaitons pas vivre sous tes lois, sous ton autorité, mais au contraire, nous désirons être maîtres du monde et maîtres de nos vies. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce parce que dans ta pleine souveraineté, tu nous pardonnes tu nous pardonnes cette rébellion. apprends-nous désormais à vivre à vivre selon toi, selon ta volonté, selon tes lois. Apprends-nous à te servir et à servir ton Fils éternel Jésus-Christ. Apprends-nous à t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, ainsi que ton Fils éternel Jésus-Christ. Oui, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous prenons à nouveau conscience de ta souveraineté sur le monde et sur nos vies. Et cette souveraineté est merveilleuse parce qu'elle nous donne la vie, parce qu'elle nous donne le salut, parce qu'elle nous donne le repos, parce qu'elle nous permet de trouver notre refuge en Jésus-Christ qui pardonne nos fautes. C'est pourquoi ce matin, nous te louons et nous t'adorons, Seigneur notre Dieu, Père céleste, pour la grande miséricorde, pour la grâce avec laquelle tu as dédié nous regarder du haut de ton trône céleste. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.